On va parler de vos trois partants ce jeudi, à commencer par le 105. Demetrio Zella, bon serviteur et bon droitier, c'est important. Bon Vichy Soin surtout, il a pris quasiment trois quarts de ses gains ici. Enfin je garde aussi que pour ça. Là c'est quoi, c'est 1600 mètres, je crois que j'ai un bon numéro, je ne sais plus trop. Le 5 ? Oui c'est ça, donc impeccable, l'autre jour il court bien, j'ai vu si Duc de Castel refait la même performance que la dernière fois et on sera encore derrière. Maintenant on part confiant. Comment avez-vous jugé la dernière sortie du 608 Golden Seven ? Golden Seven, sa dernière sortie ça devait être une quatrième place où je n'avais pas prévu de courir, donc elle avait couru que ses fers d'entraînement et tout ça, elle avait un peu marre pour finir, avant c'était bien, les deux coups je crois que deux fois troisième c'était très bien, que des femelles 2009 en plein centruc, non, ça va. C'est un bon label Seven en plus ? Bah oui, je travaille pour Bazir cette semaine. Et on termine par le 811 ? Grisad Bertrange qui reste sur une victoire à Feur. Oui, là j'ai fait le papier, c'est pas le même lot, attention, d'abord elle est un peu moins droitière que gauchère, elle court rapprochée, parce qu'on court à 5 jours, un truc comme ça, que 5-6 jours, donc pour des 3 ans montées c'est raide, et c'est pas le même lot, voilà, 6-4-5 à mon avis, on sera content. Aurez-vous des partants lors de la réunion de samedi ici ? Avrique de Guèze, pour battre clean game, ils m'ont pas reconfiant hein. Ça c'est une information hein ? Non, non, il vient de bien courir, il vient de courir à réclamer, mais le chrono est très très bien, la manière aussi, non, je suis… Quatrième derrière, derrière les 3 Bazirs, ça serait une victoire. Ouais, c'est un des 3ème, avec un Bazir derrière, ça serait encore mieux, mais non, voilà, c'est pas une non-chance. Merci Jean-Philippe, merci à toi. Sous-titrage ST' 501